Musique Symbole de la pureté, de la sagesse et de la foi autrefois réservée à la royauté, la perle est une source d'inspiration inépuisable pour les joailliers et les stylistes comme Rereata. Alors ça c'est une pièce que j'ai imaginée suite à un projet de festival en fait. Et avant d'y aller, je regardais les photos des femmes qui y allaient, elles avaient beaucoup de ce type de vêtements. Une étale du cuir assez dénudée et du coup j'imaginais quelque chose pour moi. L'idée des perles m'est venue par la suite. Celui-là il nous a pris 200 heures. Il y a des réglages, c'est très long. Je ne suis pas seule parce que j'ai mon atelier et on crée ensemble. Et j'ai une très très bonne équipe avec moi. C'est très important parce qu'on le fait avec le cœur. Je suis fière d'être à l'origine d'un produit tel que celui-ci. La perle c'est nous, c'est la Polynésie française. Les Tomtou, Tahiti, on aime, on adore la perle ici. Tout le monde a un côté de perle et je trouve qu'il embellit et donne l'énergie aussi. On sent le manat de la mère dans les perles, franchement. Car le manat, l'esprit de la mère, guide la vie des Tahitiens. Celui de Rereata est tout tourné vers ce bijou précieux. Ça, ça se porte sur une robe. Je l'avais proposé pour le mariage d'une personnalité, mais il n'a pas pu être porté. Et du coup, je le porte moi. Voilà, et à chaque fois que je le mets, les gens viennent me parler. Pas parce que c'est un objet de luxe, mais parce que pour le travail que ça représente. Même les bijoutiers qui habituellement s'en foutent un peu, ils viennent, ils me saluent. C'est vraiment génial. Depuis, Rereata enchaîne défilés et séances photos pour des magazines prestigieux. Aujourd'hui, elle a rendez-vous sur la pointe sud de Tahiti. C'est pour le magazine de vente à bord de notre compagnie locale aérienne qui vente un peu les beautés de Tahiti. Et là, ils font un article sur les bijoux. Donc, ils m'ont contactée. Je suis trop contente parce qu'en fait, ce colis a énormément de succès. Alors, ça me fait une jolie communication. Je suis très, très, très honorée de partager ce bijou. Finalement, le choix artistique se porte sur le gilet en perles grises. Je serre, ma belle ? Tu vas pas t'étouffée ? Oui, ça va. Bien, c'est tellement belle, les mannequins. Parce que moi, je vois rarement porter, en fait. Et je trouve qu'à chaque fois, ce bijou est différent en fonction des personnes qui le portent. Et là, elle la portait juste avec un petit haut couleur chair. Et ça mettait encore mieux le bijou en valeur. Voilà, toutes chevales et tout. C'est génial. Vous voyez les baguettes ? Oui. On redécolle tes cheveux comme tu le faisais tout à l'heure, là. Ça, c'est bien. Très bien. Avoir ce bijou irisé scintillé de mille feux, on ne peut qu'être convaincu que la perle de Tahiti reste un miracle qui tient autant du hasard que de la science. Et en fait, une gemme très recherchée. Sous-titrage ST' 501